Sous-titrage ST' 501 ... Il était en effet important, pour ne pas dire capital, de souligner cet anniversaire 50 ans plus tard, afin de se remémorer quels moments d'allégresse, de fierté et d'espoir ont pu constituer ces journées mémorables. Et donc cette exposition présente d'une part les panneaux historiques préparés par M. Guy Boutillet. Vous pouvez également consulter une série de photographies, dont beaucoup d'ailleurs s'avèrent inédites. L'intérêt de ces clichés est de nous replonger dans ces journées de juillet 1967 et elles témoignent de l'indicible chaleur qui a entouré l'accueil du général de Gaulle. Je suis extrêmement ému d'être ici ce soir, devant vous tous, au château Frontenac, pour revivre les grands moments qui se sont passés ici au Québec il y a exactement 50 ans. Il voulait absolument, par une formule choc, démontrer que le Québec pouvait aspirer à la liberté et devait aspirer à la liberté. C'est une immense émotion qui remplit mon cœur en voyant devant moi la ville de Montréal française. L'idée de l'ensemble de ces commémorations, c'est pas seulement pour être passiste, c'est pour se souvenir, pour voir vers l'avant, pour regarder ce qu'il nous reste. Le général aussi pensait au futur, pensait à l'avenir dans son « Vive le Québec libre ». Et donc je pense que 50 ans plus tard, et je vous avoue, j'ai répondu beaucoup à cette question-là, qu'en reste-t-il? Bien, il reste un peuple fier, un peuple qui regarde vers l'avant et un peuple qui a continué à se battre pendant 50 ans pour faire respecter ses valeurs et sa langue. Nous parlons tout de même encore français, 50 ans plus tard, et pour continuer de parler français, c'est parce que nous nous battons tous les jours pour le faire. Donc merci d'être là, merci de cette soirée. Vive le Québec libre! Pour le mouvement national, les Québécoises et Québécois, cet événement, c'est une étape majeure dans l'affirmation nationale du peuple québécois. Ici, comme sur la scène internationale, et on l'a abondamment dit, avec ce fameux « Vive le Québec libre » lancé du haut du balcon de l'hôtel de ville, et des déclarations qui ont été prononcées aussi tout au long du chemin du roi, c'est une grande figure, donc, du 20e siècle qui a reconnu le droit du peuple québécois à l'autodétermination. Le « Vive le Québec libre » a été un des rares, très grands moments de joie dans notre vie politique. De Gaulle a donné au monde une leçon d'amitié entre les peuples, d'amitié entre deux peuples qui s'étaient fait la guerre pendant des siècles et des siècles. Quand nous aurons fait notre pays, nos rapports avec le Canada anglais aussi seront un succès. Vive le Québec, vive le général de Gaulle. Merci. Quand vous longerez demain la rive nord de notre feuve, c'est le cœur d'un peuple parvenu à sa maturité politique que vous sentirez battre, tout comme ce matin, sur la côte historique de Beaupré. Un peuple qui tient à son individualité et qui se souvient que son acte de naissance se trouve dans les archives de vos provinces. L'éloignement et les contingences politiques n'ont pu et ne pourront le couper de cette riche et généreuse racine. S'il noue des relations plus étroites avec votre pays, c'est aussi parce que l'étonnante jeunesse de la France peut accélérer sa croissance et son épanouissement. Au lieu de laisser mettre en œuvre par des entreprises extérieures les vastes ressources de votre territoire, vous entendez les découvrir, les organiser, les exploiter vous-même. En somme, on assiste ici comme en maintes régions du monde à l'avènement d'un peuple qui, dans tous les domaines, veut disposer de lui-même et prendre en main ses destinées. Je remercie M. le maire, le conseil municipal, M. le député, toute sa population de Donnacona de leur émouvant accueil. Et je remercie M. le premier ministre qui m'a amené dans votre vie. Bonjour à tous. Il me fait grand plaisir aujourd'hui de recevoir ici ce matin, en cette occasion de commémorer le 50e anniversaire du mémorable passage du général de Gaulle et son arrêt inoubliable ici à la ville de Donnacona. Par son passage et sa présence, il a éveillé en nous des sentiments de fierté très forts et particulièrement opportuns pour le milieu ouvrier à l'époque. Ce qui est particulier ce matin, c'est qu'il y a des gens qui sont ici sur le parvis qui étaient ici il y a 50 ans. Pour nous, cette journée, le 50e anniversaire de la venue du général de Gaulle, elle était indispensable. Il y a cette petite dose, cette petite étincelle que l'on cherche à aller rallumer. Parce qu'il est bon de se rappeler, en fait, qu'au Québec, il reste encore du chemin à faire. Le passage à Donnacona, c'est d'abord le rappel du passé. C'est le rappel de Jacques Cartier, le premier explorateur français à venir ici. Ses relations avec Donnacona et ses deux fils, les voyages que ses deux fils puis Donnacona firent en France et qui sont finalement le fondement de tout. Le Canada français, d'une certaine manière, a commencé ici. De Gaulle a parlé du futur, il a parlé de l'avenir. Il a simplement dit aux Québécois, « Maintenant, c'est à vous de décider de devenir maître de votre destin. Et si tel est votre choix, la France vous accompagnera tout au long de cette route. » Grâce à cette visite, Donnacona est entrée dans l'histoire, dans notre mémoire collective. Cette visite a été également la bougie d'allumage qui a permis aux Québécois et aux Québécoises de prendre leur destin en main, d'assumer pleinement leur leadership au sein du Canada. Sa célèbre phrase, « Vive le Québec libre », nous a tous marqués. Elle est devenue au même titre que « Je me souviens, la devise du Québec ». Vive Donnacona, vive Portneuve-Jacques-Cartier et vive la nation québécoise ! Aujourd'hui, nous revivons un événement exceptionnel qui s'est produit il y a 50 ans. Le général Charles de Gaulle, un des hommes les plus importants de l'époque, s'arrêtait ici à cet ordre d'opérance. Lors de sa visite au Canada et au Québec, il s'est arrêté ici chez nous et y a prononcé un petit mot. 50 ans plus tard, Saint-Anne-de-la-Pérade se souvient de son passage parmi nous. Comme mairesse, je suis particulièrement fière de souligner cet événement. C'est une grande émotion pour moi d'être aussi magnifiquement accueilli par toute la population de Saint-Anne-de-la-Pérade où m'a conduit M. le Premier ministre, et je l'en remercie vivement. Votre histoire, c'est la nôtre. En réalité, c'est l'histoire de la France. Et puis, voilà le présent. C'est-à-dire une localité pleine de vie, pleine de jeunesse, pleine de confiance en elle-même et où je reconnais là tout ce qui est l'esprit, l'âme du Canada français, l'âme du Québec. C'est-à-dire d'un pays, d'un peuple, d'un morceau de peuple français qui veut être lui-même. Vive Saint-Anne-de-la-Pérade ! Vive le Québec, le Canada français ! Vive la Nouvelle-France ! Vive la France ! J'emporte de mon passage dans votre belle ville de Trois-Rivières. Un souvenir inoubliable ! J'ai essayé de retrouver tout ce qui avait pu être fait à ce moment. Et c'est vrai que c'est une véritable épopée que le général de Gaulle a vécu au long de ce voyage. Alors, de Gaulle, il est d'abord venu chez vous pour rappeler l'histoire. Et l'histoire, c'est l'histoire du peuplement français. C'est l'histoire de tout ce qui a pu se faire, année après année, pour faire en sorte que dans cette nature aussi sublime qu'hostile, il soit possible de développer un pays, de s'y installer et d'y vivre en français. Lorsqu'il arrive ici en 1967, il constate tout simplement que les Québécois, les Canadiens français ont magnifiquement et merveilleusement développé ce pays, ce qui était pour lui évidemment une immense fierté. C'est l'histoire du Québec, mon pays, mes amours, le jardin des lacs et des rivières, dont un seul fait le tour, que j'en suis fier, par moi je t'aime. Le Québec est un peuple qui monte et qui est maîtrisant lui-même. Voilà, ce sont les paroles mêmes du général de Gaulle lors de sa présence ici à Louisville. Vous savez qu'il y a 50 ans, à l'heure qu'il était là, vous avez mis ta tête là, j'étais ici moi. Imaginez-vous là, un homme qui vient de l'autre part du... Je suis là, hein? Il vient d'autre part de l'océan, il vient d'un bateau, il arrive à Québec, c'est un peu d'une histoire. On suit l'ensemble des villes et on voit l'ensemble de la finesse du général de Gaulle dans le cadre de ses discours, comment il est capable de sentir l'âme du peuple qu'il prend. Après avoir travaillé pendant plus de deux ans sur ce voyage, cette épopée du général de Gaulle, pouvoir suivre l'ensemble de ses étapes et d'être... Maintenant, on se promennait à Louisville, là où 50 ans avant le général était là, c'est vraiment une très grande et très belle émotion. Ce qui se passait ici, mesdames, messieurs, ce 24 juillet 1967, c'était frénétique, frénétique. Dès le matin, les Sorélois, les Joliettins, par centaines, avaient envahi Berthierville. Ça nous donne quand même beaucoup d'émotion, en fait. On vit un peu ce moment et cette course effrénée, finalement, pour se rendre à Montréal, pour rencontrer les citoyens et citoyennes tout au long du parcours. On nous dit, jeunes de ma génération, que nous sommes les citoyens du monde. Mais être un citoyen du monde sans patrie, ça ne veut absolument rien dire. Être citoyen du monde, il faut savoir se présenter, avoir une carte de visite, être capable de dire d'où l'on vient pour savoir où on va. Et donc, être citoyen du monde, c'est être capable de dire « je suis Québécois et je parle français ». Au lendemain de cette grande déclaration à l'hôtel de ville, le Québec était nommé pour la première fois à l'international, notamment en mandarin. 800 millions de Chinois qui se réveillaient et regardaient le mot « Québec » pour la première fois. Charles de Gaulle, c'est quelqu'un qui est connu parce que c'est l'icône de la résistance. Il vient aussi parce qu'il voit le réveil nationaliste qui se passe au Québec à ce moment-là. Donc, le Québec est en effervescence. C'est un moment où on a besoin de cette reconnaissance-là. On veut exister, mais on a besoin aussi que l'autre nous dise « vous pouvez, vous avez le droit d'exister et d'être ce que vous êtes ». D'être une civilisation ou un État peut-être même en devenir. Bertiville peut se targuer d'avoir fait partie de ce grand moment historique de l'histoire du Québec, mais aussi même de l'histoire internationale. 50 ans plus tard, ces propos demeurent d'actualité et reflètent encore aujourd'hui la vision d'un développement continu que nous devons assurer pour laisser en héritage aux générations futures. L'écho de ces paroles doit continuer à résonner à travers nos actions comme élus, responsables de la qualité de vie de notre communauté. Le général avoua lui-même, et je le cite, « tout le long de ma route, je me trouvais dans une atmosphère du même genre que celle de la libération ». Quand même. Il faut dire que le général de Gaulle fut certainement l'une des personnalités les plus marquantes et les plus influentes du 20e siècle. Comme il me le souffle à l'oreille de là-haut, vive le Québec libre ! Merci. La cinémathèque est un lieu de mémoire, la cinémathèque est un lieu vivant, c'est un lieu de présent, mais c'est un présent qui se nourrit de l'histoire, qui se nourrit du passé. 50 ans plus tard, rappelons-le-nous, regardons avec fierté ce passage, et disons-nous que nous sommes capables encore de très grandes choses au Québec. Ce n'était que le début, c'est seulement 50 ans. Attendons de voir les 50 prochaines années ce que nous deviendrons comme peuple. Et donc, vive le Québec ! Bonne soirée ! C'est une immense émotion qui remplit mon cœur en voyant devant moi la ville de Montréal française. Mais ce voyage de 67 au Québec, je crois que c'est finalement l'une de ses plus grandes émotions et l'un de ses plus grands moments de bonheur. D'abord, grâce à l'accueil incroyable que les Québécois lui ont réservé. Je suis absolument persuadé que depuis 1960, après 1967, le Québec, aujourd'hui, dispose de tous les atouts pour devenir un pays. Je viens d'un vieux continent, l'Europe, qui est composée aujourd'hui dans l'Union européenne de 28 pays et dont beaucoup de ces 28 pays n'ont ni la taille, ni la population, ni l'économie qui a été développée ici. Donc, bien évidemment, le Québec a tous ses atouts. Il a des atouts exceptionnels. Maintenant, c'est certainement pas à la France de dire quoi que ce soit sur votre devenir. C'est à vous de le décider. C'est à vous de faire votre avenir. Votre avenir est entre vos mains et c'est à vous de décider si un jour ou l'autre vous voulez devenir un pays. Ce que j'appelle naturellement de mes voeux. La seule chose que je vous demande, c'est offrez-moi un jour un immense plaisir. C'est de pouvoir aller un petit matin au cimetière de Colombel et les deux églises et de pouvoir dire devant la tombe du général ça y est mon général, ils l'ont fait, ils sont devenus un pays. Merci beaucoup. Applaudissements Applaudissements.